bonjour et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui en électricité on va parler de branchement de contacteur jour nuit pour chauffe eau électrique ou communément appelé cumulus allez c'est parti alors voilà le schéma branchement contacteur jour nuit le schéma de câblage avec la petite flèche orange en a qui représente le circuit commande disjoncteur 2 ampères et la petite flèche orange b qui représente le disjoncteur 20 ampères qui est le circuit puissance allez c'est parti alors pour le câblage nous aurons besoin d'une pince pente d'un tournevis là et d'une pince à décaper toujours pareil et les outils d'électricien pour pouvoir faire ce câblage alors on part 2 du circuit commande la phase la phase va au contact fourni par EDF du contact fourni par EDF on revient à la bobine de la bobine on repart au neutre qui vient ici du circuit commande le circuit puissance lui il est donc en 2 5 20 ampères il part donc du déclic 20 ampères il va sur les deux contacts de la bobine contacteur jour nuit et il ressort et il va à ce qu'on appelle le chauffe-eau ou le cumulus qui ici est représenté par une lampe qui s'allumera ici donc on a bien notre contact contacteur jour nuit qui soit est automatique pour qu'il soit allumé par le fournisseur d'électricité soit vous en avez besoin tout le temps et vous le mettez en marche forcée vers le bas c'est le 1 soit vous ne vous ne voulez pas l'utiliser car vous n'êtes pas absents vous êtes en vacances comme ça vous le mettez à 0 et il ne s'allume il ne chauffera pas l'eau du tout alors voilà c'est automatique pour le moment la particularité d'un contacteur jour nuit vous remarquerez qu'il y a un petit bouton ici d'accord ce petit bouton là ici nous permet de le mettre soit à 0 si vous le poussez ici vous le mettez à 0 et là vous ne chaufferez pas sauf vous le mettez en automatique ici au milieu et soit vous le mettez ce qu'on appelle la marche forcée position e si vous avez besoin de plus d'eau chaude voilà ça c'était la particularité et logiquement on le laisse en automatique ici au milieu pour qu'il fonctionne automatiquement avec le tarif jour nuit alors maintenant nous allons faire la démonstration de notre câblage alors l'alimentation d'effet ici ici donc nous allons clencher le circuit puissance et le circuit commande pour le moment il se passe rien ce qui est normal puisque le contacteur journée est en automatique donc il attend une impulsion de le fournisseur d'électricité pour pouvoir chauffer l'électricité donc on va simuler l'impulsion par cette prise là normalement l'impulsion est envoyé par le fournisseur voilà et le cumulus chauffe parce que la lampe salue si vous ne voulez pas avoir l'eau qui chauffe même à même avec l'impulsion vous le mettez à zéro regardez jamais à zéro et automatiquement il ya plus de chauffage si vous voulez revenir en automatique vous le remettez en automatique alors si vous voulez mettre en marche forcée et que l'il ya déjà l'impulsion de du chauffe eau vous ne pouvez pas vous vous allez appuyer il va revenir sur automatique ce qui est normal parce que il est alimenté là vous n'avez plus le l'impulsion du fournisseur d'électricité le chauffe eau ne chauffe plus par contre à dire mais j'ai plus d'eau chaude j'ai besoin d'eau chaude tout simplement il suffit d'un mettre en marche forcée et notre chauffe eau se remet à fonctionner le temps alors là il continue à fonctionner à fonctionner alors bien évidemment pour que quand l'eau arrive à la température définie sur le chauffe eau le chauffe eau ne chauffera plus même si la marche forcée même s'il est en automatique avec l'impulsion du fournisseur d'électricité il s'arrêtera puisqu'il aura un thermostat à l'intérieur qui lui permet d'arrêter l'eau et en principe quand vous avez fait tout ça mais vous êtes paré pour avoir un circuit de chauffage d'eau chaude automatisé voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que vous pouvez faire ce branchement de chauffe eau électrique facilement je vous remercie de m'avoir suivi n'oubliez pas de liker si vous avez aimé et bien sûr de vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos allez au revoir à la prochaine